Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite qui concernera le patch 5.9 Dragon Fortune, donc le tout dernier patch de Smite. Alors ce patch est un patch qui a du cosmétique et surtout de l'équilibrage qui va avec l'événement qui est arrivé avec le patch 5.8 Divine Uprising avec trois nouveaux skins de cet événement, les trois sont plutôt cool et un événement hors, un skin hors événement et ensuite on partira dans la partie équilibrage et correction des bugs. On commence tout d'abord par le skin Dragon Light Sobek, ultra stylé, moi j'aime beaucoup, je le trouve vraiment réussi, c'est un de mes skins préférés, je pense que j'aimerais bien le récupérer avec Sobek. On a ensuite le plus beau skin du jeu sur le meilleur perso, Dragon Queen Scylla, il est super stylé, j'aime beaucoup les effets sur les monstres, sur les têtes et j'aime beaucoup également l'effet sur Scylla, donc Dragon Queen Scylla avec les petites ailes, j'affectionne particulièrement. Le dernier skin de l'événement Divine Uprising, ce n'est pas les Deck Dream Nox, mais bien le Sous Slayer, dans Sous Slayer The Morrigan, donc un nouveau skin pour Divine Uprising, ce sont ces trois là, on ne peut pas écouter les voice packs puisque ça bug, je voulais les faire écouter mais je viens de me rendre compte que ça ne marche pas. On a ensuite l'Electric Dream Nox, un skin plutôt stylé, avec un sacré décolleté. Ensuite on a le Mastery Skin Sobek, l'augmentation, la refonte pardon des Mastery Skin de Sobek, il était temps, elles sont plutôt stylées et elles vont très bien avec ce skin de Sobek. Voilà pour la partie skin, on enchaîne avec la partie Buckfic, ils ont modifié les mentions Out of Combat Trigger qui ont été modifiées dans le temps, au bout des timings, puisqu'il faut être en dehors de combat pendant 5 secondes pour pouvoir tout simplement utiliser un flash par exemple ou ce genre de choses. Donc ils ont fait la liste Blink Rune, le Road of Healing, le Road of Escalipius, etc. Parce que vous le savez maintenant, le bâton de heal ne fonctionne pas de la même façon si vous êtes en combat que si vous ne l'êtes pas. Donc ils ont décidé de mettre à jour les descriptions. On a également Soul River qui coûtera 2750 gold le Soul River, c'est le Moissonneur-Dame, Moissonneur-Dame c'est ça en français, qui permet de faire des dégâts au pourcentage de points de vie. On a fixe quelques bugs sur la minimap, on a fixe une issue avec Tchernobog qui avait un Panthéon incorrect. Gros changement sur l'Hydras Lament qui ne procra a pu le 2 de Tchernobog et le 1 de Mercury. En effet, le 2 de Tchernobog et le 1 de Mercury sont considérés comme des auto-attaques. Donc vous ne pouvez pas faire trigger l'Hydras Lament parce que l'Hydras Lament c'est après avoir lancé un sort que votre auto-attaque fait plus mal. Donc voilà, c'est une correction et c'est intéressant. Sachez que l'Hydras Lament il était jouable à moi sur Mercuri alors qu'on aurait pu penser que non. Fixe un issue where players will give boosters and gameplay. Ok, bon, un bug sur des boosters. Voilà. On arrive au Bicillinus avec un nouveau Global Emoid et un Level Up Skin. Dans le Wessom Chest, ils ont ajouté l'Abyssal Warrior Sun Wukong, le Countess Chang'a. Oh, le Countess Chang'a dans les Wessom Chest. Ça fait plaisir. Le Pog of Gold, Fafnir, le plutôt stylé. Playful Bunny, New War. Bon, celui-là bleu. Et Godlike Chest, Godlike Skin, Witch, Urblight, Recon, Artemis, Pace Keeper, Athena et Fallen Lord, Kronos. C'est vrai que si vous ne connaissez pas les skins, c'est un petit peu compliqué de comprendre. Le Recon, c'est un peu le skin futuriste d'Artemis. Le Pace Keeper, Athena, c'est le gardien de la paix également futuriste. Et le Fallen Lord Kronos, c'est le Kronos que j'avais trouvé stylé sur l'Artworks, mais un peu dégueulasse, un peu des couleurs, un peu fade, je trouve, sur le jeu. Fantasy Point Store, ils ont ajouté le Yeti Kumbakarna. Bon, ça, c'est facile à retenir. Ignus Terra et Diva Aphrodite. D'accord. Ok, des vieux skins qui sont mis dans les points de Fantasy. L'équilibrage des items et des dieux arrive avec un changement sur le Souliteur, avec du Lifesteal en plus, 15%. Bon, 15%, ça commence à être du vrai Lifesteal, parce que 10%, c'était vraiment ridicule. Changement sur la peau de l'oursin. Là, pour l'oursin, ils avaient diminué les stacks qu'on faisait à chaque fois qu'on avait un stack de plus. Donc, ils avaient nerfé l'objet. Là, ils le re-up. Ils diminuent le nombre de stacks requis pour Evolve de 10 à 7. Donc, ils sont obligés d'augmenter les protections données. Donc, on passe de 20 à 21. Voilà. Donc, léger up. Et il diminue la monstre to take Generate of Shield de 3 à 2. Ok, d'accord. Donc, c'est un up de l'objet pour qu'il soit un petit peu plus jouable en conquête. C'est clair que c'est un objet qui a toujours été envisageable dans les autres modes. Mais en conquête, c'était quand même assez faible avec le nerf qu'il avait pris. Donc, pourquoi pas le revoir sur ce mode. Ça reste un bon objet. Ça reste un bon objet pour l'arène, pour le clash où il y a énormément de kills et où l'up, très vite, surtout que cette stack, maintenant, ça va vite, vite être fait. Stone of Binding, un objet de support qui a été up puisque la pénétration est passée de 10 à 15. Pourquoi pas le faire sur un Cabrican ou sur un Bacchus, par exemple, si on a envie. C'est vrai que cette saison, on joue beaucoup les items Aura puisqu'ils ont été re-up. Pendant saison 4, on se rappelle, ils avaient été un petit peu abandonnés. Là, ils ont été re-up. Donc, on voit maintenant que des items Aura sur les supports. Donc, c'est plutôt cool de voir un autre item modifié pour qu'on puisse passer à autre chose, enfin, essayer de jouer autre chose. Pareil pour le Talisman of Energy. Increase the radius of effect de 55 à 70. Et ils augmentent le buff de 6 à 8 secondes. Et ils augmentent le mass attack de 5 à 6. Bon, c'est un objet très chelou, cet objet, puisque ça fonctionne sur les minions. A voir, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur cet objet. Moi, je le considère un peu comme étant poubelle. La Kusuragi, la Kusari de Chogun, qui avait été très très forte, puis nerfée, parce qu'ils ont diminué l'attaque speed donnée à vos ADC. Ça reste quand même un très bon choix si vous avez 2 personnages dans votre composition sur les 5, basé un petit peu sur l'attaque speed. Si vous avez une Sol, une Artemis ou un Rama et je sais pas moi, et un Kronos, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a même des assassins ou des guerriers qui peuvent en profiter. Un Vamana, vous lui donnez un petit peu plus d'attaque speed, il va pas pleurer. Ou un Osiris également. Donc voilà, vous pouvez le faire quand même de temps en temps. Ça reste un bon objet, surtout que maintenant, on passe de 50 à 62 pros. Donc si vous jouez contre une compo à double mage, par exemple, bah ça devient un choix correct. Double mage, plus 2 personnages dans votre équipe qui profitent de la vitesse d'attaque. Pourquoi pas. Sovereign, la souveraineté, bien évidemment, l'objet qu'on rushait tout le temps en saison 1 et qui est revenu, bah qui se fait une nouvelle fois nerf, il diminue le physical protection que ça donne de 50 à 45. C'est pas la protection que vous donnez, c'est pas l'aura, c'est vraiment la protection que vous avez vous. Donc ça va vous faire un petit peu moins tanker de faire cet objet. L'amulette de réconfort, il diminue par contre cette fois-ci l'aura qui passe de 20 à 15. Donc un nerf des deux items à aura que je disais, qui était vraiment très très fort avec le gantelet de tête cette saison. Donc, bah, c'est un nerf plutôt intéressant. Je pense qu'on fera toujours la souveraineté. Alors, est-ce qu'on va faire l'amulette de réconfort ? Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que de ne plus faire cet item, et de partir sur cet item au niveau résistance magique, de continuer à faire cet item, et de continuer à faire le gantelet de devoreur. Ganteteb, pardon, ce qu'il donnerait, bot, Ganteteb, souveraineté, Kuzuragi de Shogun, et ensuite, je ne sais pas moi, cap de discord, et puis un autre truc, voilà. Pire du 8 si vous voulez faire des dégâts, etc. Titan Bane ! Titan Bane et Obsidian Shard, le nerf est le même sur les deux, et qu'est-ce que ça veut dire ? Il diminue la base pénétration de 20 à 15. Ah ! Je rappelle que cet objet, maintenant, se cumule avec le temps, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous allez monter vos pourcentages suivant le nombre de PV qu'a l'adversaire, le nombre de résistance qu'a l'adversaire, et plus il a de résistance, plus vous allez avoir de PD. Donc, il diminue la pénétration de base, ce qui est donc un up, d'une certaine manière, des persos qui ne prennent pas de résistance, puisque ça voulait dire que si vous avez zéro résistance et que vous tournez à 50, on ne vous retire que 20, donc on ne vous retire que 10, d'une certaine manière, alors que maintenant, on ne vous retirera que 7.5. Donc, ce qui va faire tanker un petit peu plus ceux qui ne prennent pas de résistance. Increase Protection Swiss All for Max Pénétration, 45, de 175 à 200 de physical protection. Pareil, pour monter au maximum, il ne faudra plus atteindre 175, mais 200 de protection physique. Donc, c'est un nerf de l'objet, et c'est un renforcement des protections comparé à la pénétration, tout simplement. Ça veut dire, en gros, qu'ils veulent faire tanker un petit peu plus légèrement les gens. Obsidian Shards, c'est la même chose. Ça passe de 20 à 15, et c'est la même chose. Donc, en gros, les mages vont faire un petit peu moins mal, que ce soit sur les persos avec résistance, que ce soit les persos sans résistance. Ça fonctionne sur les deux. Alors, est-ce que c'est plus un up pour les persos qui ne prennent pas de résistance, ou c'est plus un up pour ceux qui prennent des résistances ? Ça, c'est des maths, et ça, il faut calculer, je ne sais pas. On a une augmentation de 25 ici. Bonne question. Je pense que c'est un peu pour les deux. C'est-à-dire qu'on est sur une saison où, c'est vrai, le burst est extrêmement rapide et extrêmement puissant. Donc, un réajustement pourrait être intéressant, tout à fait. On a les bottes de mages, qui sont up les deux. On passe de 40 à 55, et de 45 à 55. Les shoes of focus qui deviennent très intéressantes, puisqu'elles donnent la même puissance que les bottes de mages. Je dirais, pourquoi pas faire beaucoup plus ça dans les modes arènes, clash, etc. C'était déjà des bottes à la mode, mais là, c'est la même puissance. Donc, pourquoi pas ? Alors, après, vous l'avez compris, il vous manque votre pénétration. Donc, la pénétration, il faudra aller à chercher avec la lance de désolation, avec la ruine divine, etc. Mais, pourquoi pas ? des bottes de mages et des bottes de concentration. Voilà. Surtout, à noter, plus un boeuf des bottes de concentration. Ça devient la même puissance, mais les bottes de mages sont également up. Donc, pourquoi pas ? Équilibrage des dieux. Apoche, le dieu de la putréfaction qui est up, Maya. Les corpse explosions, on augmente les dégâts des corpse explosions. Initial damage, donc de 100 à 130 et decrease damage par corps. Ok. Donc, ils diminuent les dégâts de 5, mais ils augmentent les dégâts si vous n'avez que des dégâts initiaux. Les dégâts initiaux, c'est quand il n'y a pas de corps, je crois. Donc, c'est 130 quand il n'y a pas de corps. Et ensuite, des dégâts en plus par corps. En moins un petit peu. Bon, ok. Ça s'équilibre. C'est quand même une augmentation de 30, donc il faut les diminuer. Ça veut dire que c'est une augmentation du dégâts. S'il y a 3 corps, ça reste toujours une augmentation. S'il y a 6 corps, 7 corps, c'est une diminution. Donc, c'est quand même un up pour beaucoup de cas. Chernobog. Chernobog improve audio on this basic attack to better match visual. On va avoir une amélioration de l'audio quand il lance ses auto-attaques pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Crystallis Curse decrease mana cost. Donc, le 1 de Chernobog qui up au niveau des coups en mana. On passe de diminution de 10 par an. Et ils augmentent les dégâts initiaux, c'est-à-dire avant l'explosion. Et ça passe à 190, donc 20 de dégâts en plus. Oui, oi, oi. Ça fait mal. Vicious barrage le 2 de Chernobog qui permet de faire une auto-attaque qui perce et qui permet de faire proc le 1. Il diminue le coût en mana de 10 par an. Into darkness, le 3. Make improve to answer player enter to the wall when they expect and don't get out ejected. Donc, ils ont amélioré le fait de comprendre si on va aller dans le mur ou si on va se faire rejeter par le mur. Et fixe des bugs basés sur ce spell. Le postfire time, c'est une fois que tu es arrivé, tu ne contrôles pas ton personnage pendant 0,2 secondes. Il décide de le passer à 0. Ce qui fait que dès que tu vas te téléporter sur le petit démon, tu pourras directement jouer decrease maximum airtime from 1,1,2,2,1. Ah, ça veut dire qu'il met un petit peu moins de temps à arriver. C'est-à-dire que s'il doit vraiment se téléporter de 2 mètres, il ne met qu'une seconde au lieu d'1,2. Et ils decrease maximum airtime. Ça veut dire que si vous vous téléportez sur un mec qui est à l'autre bout de la terre, vous êtes sur votre spawn, vous allez sur le spawn adverse ou quasiment sur le titan adverse, vous ne mettrez que 2,6 secondes pour arriver au lieu de 3. C'est un up. Et fixe un issue. Et fixe un issue. Donc, ils ont fixé quelques bugs sur ce sort. C'est un up de Chernobog. Bon, ça me fait assez peur. Moi, je ne trouve pas que ce soit un personnage dégueulasse. Mais bon, ils améliorent le coup en mana, donc ça leur permettra de spammer un petit peu plus. Et l'ulti devient un petit peu plus simple à utiliser, vu qu'il n'y a pas le postfire quand on tombe sur le sol. Et on se déplace un petit peu plus rapidement vers sa cible, donc pourquoi pas. Changement sur le Berserker. Decrease passive power bonus de 5 plus 2 à 0 plus 2 par level. Ah, gros gros nerf du passif Berserker, enfin Berserk pardon, de Kukulein. Intéressant. De toute façon, c'est un personnage très puissant. Il y a un qui deux sortent puissant et je pense que ça restera de toute façon un personnage pas dégueulasse. Arlencheng. Decrease mana cost, d'accord, du spot weakness. Et le 9 turn blessing, le 10, qui taunt, qui est up à tous les rangs à 1.2. Oh là là, il va taunt longtemps au début de la partie. Il tauntait que 0,8 secondes, ça ne se voyait même pas. Hop, t'étais détaunt. 1,2 secondes à tous les rangs. Il peut être loué. Attention à la transition niveau 5 sur la solo lane par exemple. Intéressant. 1,2 secondes, c'est quand même très long. Donc, il faudra se méfier s'il est joué en jungle ou s'il est joué en solo lane. Hachiman qui fait beaucoup trop mal. Il diminue les dégâts de son sort de dépeuche de 85, 305 à 295. Donc, il diminue de 10 les dégâts. Et le Monteur Archery, donc l'archer monté sur l'ultimate, il diminue le slow. Pas les dégâts. On passe de 25 à 45 à 20 à 40. Donc, nerfe du slow. Pourquoi pas. Hachiman est puissant, mais il ne faut pas trop le nerfer je pense. Donc, c'est relativement correct comme modification pour le moment. Nice, ils augmentent la base attack speed de cette DS. Moi, ce n'est pas une DS que je trouve mauvaise cette saison. C'est juste qu'il a l'air un peu boudé. Mais je trouve que c'est un excellent perso pour débuter sur la middle lane, sur le rôle d'ADC. Donc, pourquoi pas. Ils augmentent l'attack speed du personnage qui, de base, n'a pas de stéroïque de vitesse d'attaque dans son kit de sort. Et qu'on est dans une méta où l'attaque speed, il faut aller la chercher. A part dans les builds pro, où ils vont chercher le Sage Dukin, l'exécuteur. Après, ils font deux items. Ils font le Fleer of Titan, etc. Un item critique. Il faut réussir à aller la chercher. Night Error, upgrade Targeter. Nao chose, Explos Radux Knight FX. Nao, Explos... Ah, ça veut dire qu'en gros, on va voir plus facilement quand on va lancer le sort. Comment ça explose, etc. Parce qu'on a du mal à comprendre comment ça marche, ce sort. A priori. Donc, on veut tout simplement le rendre un petit peu plus simple pour ceux qui commenceraient et débuteraient sur Nox. Skadi. Skadi qui avait été très très forte la saison dernière. Base attack speed augmentée de 0,9 à 0,95. On voit qu'elle a moins d'attaque speed que Nice, finalement. Chimalanke, le dieu complètement cassé. J'en ai fait une vidéo cette semaine. Le passif qui se up beaucoup trop vite. Death of Night qui passe maintenant à 1500 de dommages faits pour obtenir un stack. Avant, c'était 1000. Donc, ils augmentent de 50% le nombre de dégâts à faire pour un stack. Donc, ça sera un petit peu plus long. Mais ça reste, à mon avis, encore largement facile. Si le poison d'art disability ne consomme plus de mana. Ah, cette compétence ne consomme plus de mana si vous avez été interrompu et le temps de rechargement si vous êtes interrompu avant que les darts soient envoyés. Donc, il y a des possibilités de cancel ce sort. Ça ne m'est pas arrivé, je crois, dans la game que j'ai fait. Mais en gros, vous pouvez être interrompu avant de lancer votre attaque. Donc, vraiment, le paf, vous vous faites quand il fait, il va lancer, tac, il se fait interromp. Eh bien, tu ne perds ni le temps de rechargement sur le sort, ni la mana. Voilà, je rappelle que poison d'art, c'est les petits poisons que vous envoyez qui permettent de faire des dégâts et d'empoisonner vos adversaires. Et de slow. C'est ça qui slow, oui, c'est le 2 qui slow. Zeus, le 2 dieu des dieux nordiques, le père de Kratos. Détonate, charge, decrease, mana cost diminué à 60 à tous les rangs pour le Détonate. Il coûte beaucoup moins cher. 30. 30 en moins. Donc, ça va permettre à Zeus d'utiliser beaucoup plus souvent son Détonate, qui, c'est vrai, était un sort qui coûtait beaucoup. Lightning Storm, l'ultimate, increase de base dommage de 100 à 120. Et donc, 20 de dommage à tous les rangs. Bah, ça, c'est plutôt pas dégueu parce que si les gens restent dedans, ça fait déjà très très mal sans utiliser le Détonate. Donc, je pense que c'est un bon hub de Zeus qui, de toute façon, est un personnage difficile à sortir cette saison. Avec le Burt, avec les augures qui prennent assassin, les guerriers qui prennent assassin, les supports qui prennent des flashs. Il y a des flashs de partout. Zeus, c'est compliqué. Surtout que, je le rappelle, l'Egypte s'est fait nerfer. Elle est passée de 2 à 1,5 secondes. Donc, des personnages qui pouvaient temporiser dans leurs ultis comme Zeus. Un Zeus, c'est simple. Quand on t'attaque et que tu peux pas aller te mettre sous tour, tu peux pas te réfugier. Bah, tu faisais ulti sur toi. 2-1. Tu égides. T'attends. Et puis, les mecs, ils sont là. Ah ouais. Bah, je reste dans l'ulti. Je reste dans l'ulti. Je vais te défoncer à la sortie de l'Egypte. Et là, tu faisais Détonate. Et tu le finissais. Et tu survivais. En gros, c'était soit lui, soit toi. Donc, il n'y avait pas de fuite possible. Il n'y a toujours pas de fuite possible. Donc, c'est pour ça qu'il le up. Zonkui ! Zonkui qui est up. Alors, changement sur le passif. Le passif de Zonkui, c'est quoi ? C'est quand vous faites 1-1 et 1-2 sur des minions. Vous récupérez des âmes. Les âmes se cumulent dans votre Demon Bag. Et vous gagnez des résistances. Et bah, ça va plus fonctionner comme ça, les petits amis. Ça va plus fonctionner comme ça du tout. Alors, soyez attentifs. Le passif, maintenant, c'est plus 20 stacks qui donnait 20 x 2, 40 de résistance. 40 de résistance physique et 40 de résistance magique. Ce buff était multiplié par 2 quand on claquait l'ultimate. Maintenant, c'est toujours des stacks. Sauf que c'est plus 20 stacks mais 40. Vous allez me dire, oh là là, ça va être 40 x 2, 80 de résistance et 160. Non ! Il diminue les protections données par stack. Donc, on passe de 20 qui donnait 20 x 2, 40, à 40 x 1, 40. Donc, les résistances sont les mêmes. Mais par contre, pour obtenir des stacks, ça n'a plus rien à voir avec le combo 1-2. C'est tout simplement, zonkui nao gain stack, wayne weakness, any death. Quand il est prêt de n'importe quelle mort, il gagne un stack. C'est-à-dire que si vous réussissez... Enfin, si vous êtes à côté sur votre... Imaginons, vous jouez zonkui middle. Vous faites les 6 billes. Que vous les réussissiez à l'élastite, que vous le fassiez votre combo 1 ou 2 ou pas, vous gagnez des stacks. Ce qui va permettre de le jouer en arène. Car vous savez, vous êtes tout le temps là, à demander à vos coéquipiers, mais laissez-vous à stack en late game, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Le rat, il balance son petit sort. Il dépoche la lane. Et toi, t'es là. Mais mais stack, mais mais stack. Et bah maintenant, t'auras les stacks, si tu te mets à côté du rat. Les mains dans les poches. Les... Les mains dans les poches. Voilà. Tac, tac. Hop. Ou derrière la tête. Stack est pour moi, les gars. Et voilà. Et ils stack pour eux. Ils stack pour toi. Vous allez me dire, oui, mais tu perds tous tes stacks quand tu ulti. Et bah non. Parce que maintenant, quand tu utilises... Quand tu meurs, et quand tu utilises Recall Demons, l'ultimate de Zonkui, tu passes de 100 de pertes de tes stacks à 50%. Donc maintenant, si tu ultis, et tu étais à 40 stacks, tu tombes à 20. Si tu meurs, tu étais à 40 stacks, et tu ultis, tu tombes à 20. Par contre, si tu ultis, puis tu meurs, tu tombes à 0. Voilà. Et le Book of Demons, c'est le troisième sort de Zonkui, qui est up. Le stun passe de 0.5 à 0.7, et de 0.9 à 1.1. Voilà pour les changements sur le 3 de Zonkui. Et voilà pour tous les changements. Est-ce que c'est un up qui permettra à Zonkui de revenir ? Non. Je ne pense pas qu'en conquête, il va vraiment être OP. Par contre, en arène, en clash, il devient un petit peu plus facile à jouer. et je vous ferai sans doute une vidéo, la semaine prochaine, sur ce personnage, qui était à se taper la tête contre le mur, pour arriver à stacker en late game, quand on est avec des gens qui ne comprennent rien, au sort de Zonkui. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo de Smite. J'espère que ce patch vous a plu. On a un nouveau skin sur Scylla, donc je ne pouvais qu'être content. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501